10 remèdes pour dire adieu au corps et aux ampoules Même si ce n'est pas la même chose, les remèdes pour les corps et les ampoules sont similaires et on peut en profiter pour prévenir ou soigner l'une ou l'autre affection. L'une des parties du corps que vous utilisez le plus est sûrement vos pieds. Ils sont exposés à beaucoup de tensions, de poids et d'impact. Avec le temps, lorsqu'on ne prend pas soin de nos pieds, il n'est pas rare de se retrouver avec des corps et des ampoules qui provoquent des douleurs et des gènes sévères. Lisez cet article et découvrez leurs différences et leurs remèdes. Différence entre les corps et les ampoules Les corps et les ampoules peuvent se développer pour de multiples raisons, notamment par excès de friction ou de pression sur une partie de la peau. Cette dernière devient durée et moins jolie. Ce que beaucoup ignorent, c'est que même s'ils surviennent pour des causes similaires, ce n'est pas la même chose. Les ampoules peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du pied, entre les orteils ou sur l'empeigne et sont douloureuses lorsqu'on les touche. Les corps sont généralement plus grands, apparaissent sur la plante du pied et sur la paume de la main, et ne sont pas douloureux. Dans les deux cas, il existe des remèdes pharmaceutiques que l'on peut utiliser pour en finir avec ces affections. Mais si vous préférez quelque chose de plus naturel, cet article est pour vous. Lisez aussi, 6 remèdes naturels pour les mollets et les pieds gonflés Le citron Quand vous avez une ampoule douloureuse, la majeure partie de la douleur provient du centre de la blessure, qui est constamment sous pression, ce qui augmente l'inflammation. Grâce à leur grande teneur en antioxydants et en agents calmants, les citrons peuvent ramollir la peau en durcie, de manière à faire décoller le centre de la peau et à soulager la douleur. L'huile de ricin Si vos corps et ampoules sont vraiment dures, l'huile de ricin peut être votre solution. Ce remède d'antan est utilisé pour de nombreuses maladies de peau et est très efficace pour adoucir les corps et les ampoules quand il est mélangé à de l'eau tiède et à du savon. Passer une pierre ponce sur le corps après un bain dans ce mélange peut être une option rapide et sans douleur. L'oignon Les oignons sont riches en nutriments et en acides puissants qui peuvent neutraliser les infections et stimuler le système immunitaire. Le jus de l'oignon adoucit également la peau en durcie des corps et des ampoules, et permet à la peau morte de disparaître. Vous n'avez qu'à appliquer directement l'oignon sur la zone affectée et la recouvrir avec une bande pendant un ou deux jours pour qu'il pénètre bien et pour que la peau morte cède. Le bicarbonate de soude Ce remède qui est à la portée de tus est bon pour exfolier la peau et permet de la conserver saine, oxygénée et protégée. Vous pouvez faire tremper vos pieds dans du bicarbonate de soude dissoudant de l'eau tiède pour adoucir les corps et les ampoules. Une fois que la peau morte se décolle, le bicarbonate de soude apporte à la peau une nouvelle protection face aux infections fongiques et aux bactéries. L'ail c'est l'une des meilleures substances antioxydantes que l'on connaît. L'ail était une ressource très importante, aussi bien pour la gastronomie que pour la santé. Les acides puissants et composants de l'ail, notamment l'allicine, aident à améliorer la santé des pieds et à éliminer l'inflammation. D'autre part, c'est aussi un grand antibactérien naturel qui protégera vos pieds et vos doigts de futures infections. Le massage Quand vous massez n'importe quelle partie de votre corps, vous augmentez l'afflux sanguin de cette zone. Le sang oxygéné peut aider à éliminer les cellules mortes, faisant émerger les nouvelles cellules à la superficie. Le massage peut aussi adoucir la peau endurcie qui recouvre les corps et les ampoules, et elle sera alors plus facile à éliminer. La papaye La papaye c'est un fruit incroyable qui peut offrir tout type de bienfaits pour la santé, alors n'hésitez pas à en consommer régulièrement. De même, en appliquer directement sur la peau des corps et des ampoules est très efficace pour les éliminer. Il suffit d'extraire le jus de papaye et de masser doucement la zone affectée pour aider la peau morte à se décoller, grâce aux propriétés astringentes. Ainsi, le processus de guérison est accéléré. L'aspirine La plupart des gens associent l'aspirine aux maux de tête, mais se comprimer aide aussi à réduire la pression sanguine efficacement car elle est anticoagulante. Elle stimule le flux sanguin vers les mains et les pieds, là où les corps et les ampoules sont plus présents. Utiliser de l'aspirine avec modération aide à développer de nouvelles cellules de la peau, et à faire tomber les couches de peau morte. Consultez cet article, blanchissez vos vêtements et éliminez les taches grâce à l'aspirine dans la machine à laver les sels d'Epsom. Ce n'est pas le remède le plus rapide, mais l'un des plus efficaces. Mettez des sels d'Epsom dans un bain d'eau chaude et faites tremper les corps pendant 10 ou 15 minutes. Cela vous aidera à ramollir la peau endurcie et vous réussirez mieux à l'enlever avec un fil. Cela est dû au mélange de minéraux et de composés organiques que ces sels contiennent. Vous devez faire attention à ne pas aller trop profond car vous pourriez exposer votre peau nouvelle à des infections et d'autres complications. La vitamine E Les antioxydants de la vitamine E sont là excellent lorsqu'il s'agit du soin de la peau. Les capsules de vitamine E sont idéales pour une ingestion facile. Elle aide la santé de la peau à s'améliorer et éliminer la peau morte de manière naturelle, pas uniquement dans les callosités, mais surtout le corps. Voici les aliments les plus riches en vitamines E, les graines de tournesol, les noisettes, le brocoli, la courge.